Les Irlandais, en Irlande du Nord, sont des gens très compétents. Ils ont trouvé un moyen, selon cette étude, de sauver cent mille vies par rapport aux mêmes personnes habitant en Angleterre, au Irlande du Nord, sont en vie aujourd'hui. Alors que si ces personnes avaient vécu en Angleterre ou en France d'ailleurs, ils seraient morts. C'est quoi la technique ? C'est quoi le traitement ? Eh bien, comme dit cette pub qui est apparue récemment dans les rues d'Irlande du Nord, c'est la loi sur l'avortement. La pub dit « cent mille personnes sont en vie aujourd'hui à cause de nos lois sur l'avortement ». Et elle pose la question « Pourquoi changer ça ? ». En effet, pourquoi changer ça ? En Irlande du Nord, la loi actuelle sur l'avortement, c'est qu'elle est illégale, sauf si la vie de la maman est en danger. Et à cause de cette loi-là, cent mille personnes sont en vie en Irlande du Nord qui seraient morts aujourd'hui s'ils avaient vécu en Angleterre ou en France où l'avortement est légal. Cent mille vies, pourquoi changer ça ? Quand il y a trois mille vies qui sont perdues sur les routes en France chaque année, nous sommes horrifiés et nous cherchons par tous les moyens la ceinture de sécurité, les airbags, les radars sur les routes. Nous cherchons par tous les moyens de diminuer ce taux de fatalité, ce taux de tuer sur les routes. Et ça, c'est trois mille décès. Ici, les Irlandais ont épargné cent mille vies. C'est un exploit. Bravo aux Irlandais du Nord. Alors, pourquoi changer ça ? Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison.